Oh la la, excusez-moi, j'avais oublié ça, je suis ravi de vous voir, je suis en retard, je vais finir de m'habiller, si jamais vous n'avez pas été à vos petits machins électroniques comme à la demande de la Monsieur Pierre Blostey, vous le faites bien, c'est mieux, non sans rigoler, ça peut être très gênant, je rigole parce que je suis en train de boutonner un gilet qui ressemble à celui du Laban d'Alice et je dis que je suis en retard, je me présente William Lupi, c'est le nom de mon père, je ne connais pas le vôtre, ma mémoire c'est d'origine italienne, parce que quand on a fait les recherches un peu avec l'arbre généalogique, là on est remonté jusqu'à Mutuali, on s'en fout, non, 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 l'important c'est mon prénom, William, parce que William c'est une référence, une référence à c'est mon père qui avait insisté pour m'appeler comme ça, il avait insisté mon père, ma mère n'était pas d'accord, mais comme c'est lui qui avait déclaré à la mairie des droits quand il avait sens, il a insisté, voilà, ça n'a pas mis de très bon envers, ça n'a pas mis, moi j'étais le petit dernier, j'ai été le dernier tout court, ça oui, mais bon, cela dit, j'avais déjà deux grands frères au dessus, donc, puis bon, on a tous très très bien réussi, ah si, attends, Guillaume l'aimé, il a fait dentiste, il va me tuer si je dis ça, non, 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 il a fait orthodontiste, David le second, il a fait gynécologue, voilà, et puis moi, j'ai fait comédier, voilà, le petit dernier, le dernier des derniers, et dernièrement justement, mon père a encore insisté, il a insisté pour mourir, puis il a été mort, et nous, les trois garçons, on a hérité, un peu comme dans le côté du chat beauté, tu vas te le raconter un peu à toi, tu le dénestis, non, je vais te le refaire parce qu'il ne veut pas, écoute bien, il était une fois, un vieux meunier très très vieux, très vieux, avec trois garçons, le vieux meunier très très vieux, très vieux, il meurt, et les trois garçons, ils héritent, voilà, alors, l'aîné, il hérite, ben non, il ne va pas raconter, alors, il hérite le loup, le chevot, il hérite, là, voilà, et puis, ben, le dernier, il hérite, le chat, tout le chat beauté, c'est ça, voilà, seulement, seulement, vraiment, mon frère, à moi, ben, il n'aimait pas les animaux, il n'aimait pas la nature, il n'aimait pas les oiseaux, il aimait son bureau, voilà, sa bibliothèque, avec ses livres bien rachetés, bien serrés, ses vieilles reliques, là, c'est pas rare, ça, enfin, bon, toujours est-il que, ben, Guillaume, l'aîné, il a hérité la maison, non, attention, de la maison, un pierre de meulière sur la façade, deux étages, petite oreille, faire forger le vin, très, très bien, très bourgeois, très bien, parfait pour un orthodontiste, le second, David, il a hérité la voiture, la voiture, voiture de collection, Aston Martin, 1961, Vérolive, la classe, et j'ai se bondi, là, ben, 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 et puis, moi, ben, le petit dernier, 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 là, j'ai hérité une malle, une vieille malle pouille, fermée à clé, et la clé est introuvable, bien sûr, alors, je me suis scellé les points, les pieds à essayer de l'ouvrir, cette saleté, là, mais bon, j'ai réussi, ah, ben, c'est quoi, ça, et puis, bon, quand on veut, on peut, très bien, alors, je l'ai ouverte, la main, et à l'intérieur, il y avait ce à quoi je devais m'attendre en connaissant mon père, des vieux journaux, une pile de vieux journaux du 19ème siècle, et au-dessus de la pile, il y avait un bloc, avec mon prénom marqué dessus, William, alors, l'un bloc, je l'ai prise, je l'ai ouverte, et à l'intérieur, il y avait une feuille de papier où mon père avait écrit deux phrases, deux phrases dont je me souviendrai toute ma vie, l'esprit de l'homme étant capable de tout, faisant quelque chose, en batte, en batte, mon père avait toujours beaucoup de considérations pour moi, et bien, j'en ai fait quelque chose, ouais, j'ai tout brûlé, j'ai commencé par un giloblas, je me souviens, 1884, la flamme est à une bonne vitesse, j'ai juste fait tendre de relumer à des logos droit, des nouvelles revues, et des giloblas, c'est comme ça, partisienne, 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 ah non, mais ça brûlait vite, mais attention, ça brûlait haut, plus haut que moi, les flammes, elles montaient juste là, de 2m50, peut-être, les petits morceaux de carbone qui volotaient dans l'air, là, c'était beau, là, c'était, c'était un feu de joie, non, c'était pas un feu de joie, mais là, c'était un feu de tristesse, ben oui, parce que j'ai pleuré aussi, moi, j'ai pleuré toute l'air dans mon corps, mais il y a peu de choses plus irritantes pour les yeux que la fumée des vieux journaux qui brûlent, ça, c'est... Mais bon, quand ça a été fini, là, quand il n'y a plus que des sangs par terre, je me suis dit, il ne faut pas m'arrêter là, il faut finir mon travail, il faut brûler la malle aussi, alors j'ai essayé de la souligner, ça m'a été, elle était longue comme à la mort, et en m'envoie là-bas, je me suis aperçu qu'il restait des journaux dans la main, des petits sournois qui s'étaient cachés dans une doublure, voilà, par curiosité, j'ai pris le premier, c'était un Gilles Blas, daté de 1884, et sur la première page, il y a une illustration d'une nouvelle de Guy de Maupassant, intitulée La Patronne. J'ai pris le deuxième, encore un Gilles Blas, mais lui daté de 1891, une illustration d'une nouvelle de Guy de Maupassant, intitulée Les Tombales. J'ai pris le dernier, encore un Gilles Blas, daté de 1884, une illustration d'une nouvelle de Guy de Maupassant, intitulée La Chevelure. Guy de Maupassant, à ce moment-là, ça me disait quelque chose. Et c'est là que j'ai eu le flash, c'est là que j'ai compris que, connaissant mon père, je venais probablement de brûler la collection complète des premières éditions de l'ensemble des nouvelles de Guy de Maupassant. Plus de 300 nouvelles. J'ai regardé sur le net, depuis. Et les collectionneurs, ils commencent à vendre à partir de 170 000 euros. Mon héritage. Fais ça quelque chose. Ah, me battez. Ah, me battez. Il avait raison. Alors voilà pourquoi je vous ai fait venir aujourd'hui, monsieur Norman. Pour en faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'un saltimbabre comme moi, une brobie galeuse parmi les élites de ma famille, peut faire des cendres de son père. Hein, sinon, un spectacle, hein, autour des restes de ses obsessions. Il restait trois journaux dans la main. Dans chaque journal, il y avait une nouvelle. Et dans chaque nouvelle, il était question d'un personnage au caractère fort. Une face de la personnalité de l'auteur, Guy de Maupassant. Un homme mort des suites d'une syphilis contractée dans sa jeunesse. mort complètement fou, complètement zinzin dans un asile psychiatrique. Mort à l'âge de 42 ans, le 7 juillet 1893. P.S. en a un. Et à toutes celles qui veulent le suivre. La patronne. J'habitais alors, dit Georges Kervelen, une maison meublée rue des Saint-Pères. Quand mes parents décidèrent que j'ai à faire mon droit à Paris, de longues discussions ont lieu pour décider toutes choses. Le chiffre de ma pension avait d'abord été fixé à 2500 francs, mais ma pauvre mère fut prise d'une peur qu'elle exposa à mon père s'il allait dépenser mal tout son argent. Il ne va prendre une nourriture suffisante. Sa santé en souffrirait beaucoup. Ces jeunes gens sont capables de tout. Alors il fait décider qu'on me chercherait une pension. Une pension modeste, mais confortable, et que ma famille inverserait directement le prix chaque mois. Moi, je n'avais jamais quitté Kervelen. J'étais jeune, et je désirais s'pondé gérer à mon âge. Et j'étais résolu à l'une rejouïeusement de toutes les façons. Et voilà, à qui on demande un conseil, il y a dit hier à mon compatriote, Madame Cardiard, qui prenait des pensionnaires à Paris. Mon père traite à donc par lèvres avec cette personne respectable, puisque bretonne, chez qui j'arrivais un soir, accompagné d'une malle. Alors, Madame Pierre Vierman avait 40 ans environ, mais elle était forte. Près forte ! Parlait d'une voix de capitaine instructeur et décidait toutes les questions d'un moins lèvres et définitif. Ça demeure toute étroite. N'ayant qu'une seule ouverture sur la rue, à chaque étage, elle avait l'air d'une échelle de fenêtrage, ou encore d'une tranche de maison prise en sandwich entre deux autres. La patronne habitait au premier, avec sa bonne. On faisait les repas et on mangeait dans la cuisine au second. Quatre pensionnaires bretons logeaient au troisième et au quatrième, donc les deux pièces du cinquième. Un escalier, noir, tournant comme un tire-couchon, conduisait à ces deux mansards. Mais tout le jour, Madame Cargarant montait et descendait dans cette spirale, occupée à son logique à Thierrois comme un capitaine à son bord. Et dix fois de suite, elle est entrée dans chaque appartement. Surveillait tout dans un étonnant fracas de paroles. On vérifiait que les délits étaient bien faits, que les amis étaient bien brossés, que le service ne laissait rien à désirer. Bref, bref, bref. Et soyez ces pensionnaires comme une mère. Mais aucune mère. Bon, moi, je vais bientôt faire avec les sortes de mes quatre compatriotes. « Oh, des maldites ! Des maldites ! » Deux étudiaient la médecine. Ouais, pour pas vous aussi, hein. « Des maldites ! Des maldites ! » Et les deux autres faisaient leur roi. Ouais, 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 ouais. Mais tout le suisse est le joug despotique de la patronne. Mais ça fait peur d'elle comme un maraudeur à tort d'une version pétrole. Comment ? À moi ? Non, non. Moi, j'ai tout de suite des désirs d'indépendance. Je suis un révolté de parmi les deux. Non, moi, je déclarais que je voulais rentrer alors qu'il me plaire. En fait, Mme Thérian a fixé minuit comme dernière limite. À cette prétention ! Elle fixa ses yeux clairs sur moi pendant quelques secondes, puis elle déclara... Ça n'est pas possible. Je ne peux pas appeler qu'on m'avait honnête toute la nuit. Vous n'avez rien à faire dehors. Passez certaines heures. J'ai répondu. « Madame, d'après la loi, vous devez vous couvrir à toute heure. » Ah, si vous le refusez, je le ferai constaté par un sergent de vie et j'irai passer la nuit à l'hôtel, à vos frais, comme c'est mon droit. « Non, vous serez donc contraint de m'ouvrir ou de me renvoyer ? » La porte, l'adieu, choisissez. Et je lui ai rayonné en lui posant ses conditions. Bon, après une première stupeur, elle voulait parlementer. « Je peux montrer un traitable. » Elle s'est là. Et nous convaincons que j'aurais un petit passe-partout. Mais à la condition formelle que tout le monde l'ignore pas. Mon énergie fissurée a une impression sanitaire. Non, mais elle me traitera désormais avec une faveur marquée. Elle avait pour moi des soins, des attentions. Et des gestes, oui. Et même une certaine tendresse brusque, voilà. Qui ne me déplaisait moins. Quelquefois, dans mes moments de diété, je l'embrassais par surprise. Rien pour la forte gîte qu'elle me balançait aussitôt. Quand j'arrivais à passer la tête comme ça, ça m'a passé au-dessus de moi avec la rapidité d'une balle. Et je l'ai rayé comme un fou en me sauvrant. Tandis qu'elle s'écriait, « Oh, la cabnaille, je vous voudrais ça, la cabnaille, la cabnaille ! » « Nous étions devenus une paire d'amis. » Oui, mais c'est à cette époque que je fis la connaissance d'une jeune fille, employée dans un magasin. Vous savez ce que c'est que ces amourades de Paris, hein ? Bon, un matin, comme on allait à la faculté, on rencontre une jeune fille en cheveux qui se promène au bras d'une amie avant de rentrer au travail. On échange un regard. Et là, on s'en reçoit cette petite secousse que donne l'œil de certaines femmes. C'est là une des choses délicieuses de la vie, cette délicate et délicieuse séduction qu'on subit au frôlement d'un être né pour vous plaire et pour être aimé de vous. Non, il ne sera aimé que beaucoup, mais qu'importe. Il y a le premier moment où on aperçoit le visage, cette chevelure, ce sourire. on sent leur charme pénétrer en vous avec une joie douce et délicieuse. Il semble qu'il y ait un appel auquel vous vous répondez, une attirance qui vous sollicite. Il semble qu'on la connaît depuis longtemps. qu'on la... et j'avoue... qu'on sait ce qu'elle pense. Alors le lendemain, à la même heure, on passe par la même rue. qu'on se revoit, et le jour d'après, et le jour suivant, et enfin... on se parle, hein. Et l'amour est ce qu'il se concourt régulier comme une maladie. Bon, au bout de trois semaines, j'en étais avec Emma au moment qui précède... la chute. Non mais la chute aurait eu lieu plus tôt, si j'avais su à quel endroit la provoquer. Mais la jeune fille vivait en famille, et recusait avec une énergie singulière de passer le seuil à mon tel meublé. Alors moi je me crase à la tête pour trouver un moyen... ni le ruse... ni l'occasion. Je pris un parti désespéré. Je me décidais à la faire venir chez moi un soir, sur le coup de 11 heures, sous le prétexte d'une tasse de thé. Madame Kergaron se coucher de mes joueurs à 10 heures. Je pourrais donc entrer sans bruit. Au moyen, elle m'en passe partout, voilà, sans éveiller au culattancement. Dont descend d'ailleurs de la même manière après une heure. Ou deux... Emma accepta mon habitation. Oui, après ça te refait un peu crier, mais moi... j'étais pas tranquille. Bah non, je craignais des complications, une catastrophe, quelque épouvantable scandale. Alors qu'en la nuit vint, bah... je sortis de chez moi et... j'entrais dans une brasserie, voilà. Où j'absorbais deux tas de café. Oui, pour les quatre ou cinq petits verres, mais pour me donner du courage. Et puis bon, j'allais faire un tour sur le boulevard Saint-Michel. Attention, cascades. Hop là. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Là ! J'entendis, ce n'est dix heures. Ouh ! Dix heures et demie. Et je me rendis, à Palon, vers le lieu de notre rendez-vous. Elle m'attendait déjà. Elle me ferait le bras, faut pas se mettre au premier rang. Voilà ! On y va. Avec une allure camine. Hop là ! Et nous voilà partis. Ça, c'est bien. On est dans les marques. À Palon, vers ma donneur. Ouais. Fais comme ça. Mais à mesure que j'approchais de chez moi, je sentais mon angoisse qui allait croissant. Je me disais, mais pourvu que Mme Cargaron soit couchée. Pourvu que Mme Cargaron soit couchée. Alors je dis, deux ou trois fois à Emma. Surtout, ne se faites pas moi dans les siennes. Elle se met à rire. Oh ! Oh ! Vous avez donc bien peur d'être entendus ? Non. Non, mais je... Je ne veux pas venir à un voisin qui est gravement malade. Voici lui, je l'appelle. J'approche de mon logis avec cette appréhension qu'on a en se rendant chez un reportiste. Toutes les fenêtres sont sombres. On dort sans doute. Je respire. J'ouvre la porte. L'émotion... J'ouvre la porte, elle des précautions de voleurs. J'ouvre la porte, elle des précautions de voleur. J'entre à mon tour, je monte l'escalier sur la pointe des pieds, en retenant mon souffle et en allumant des allumettes bougies afin que la jeune fille ne fasse point de fou pas. En passant devant la porte de la patronne, je sens mon cœur qui bat un coup redoublé. Puis nous arrivons souvent au troisième, au quatrième, au cinquième, j'entre chez moi, victoire ! Cependant je ne sais pas parler qu'un boit brasse, et j'ai jeté mes bottines pour ne faire aucun bruit. Comment ? Je ne sais pas. La quoi ? La tasse de thé. La tasse de thé. La tasse de thé, chauffée sur une lampe à esprit de vin, fut vue sur le bord de ma commode. Et je devins pressant, pressant, un, un, comme dans un jojo, t'es les vêtements de mon amie qui s'aidaient en résistant. Oh, confuse, retardant toujours l'instant, fatal et sabement, elle n'avait plus ma foi qu'un court joupon blanc, à quand la porte de ma chambre se voit. Et madame Kergaron parle, une bougie à la main, exactement dans les mêmes postules que moi. J'avais fait un bon lointain et je me l'aurai effaré, regardant les deux femmes qui se dévisageaient. Qu'allait-il se passer ? La patronne dit d'un ton montant que je ne lui connaissais pas. Je ne veux pas de filles dans ma maison, monsieur Kervélet. Je ne veux pas de busier. Madame Kergaron, vous savez ce que c'est qu'un joe-là, Madame Kergaron. Je sais que je ne veux pas de créatures chez moi. Entendez-vous ? Mais madame, mais madame, mais n'est que mon amie, elle venait pour une tasse de thé. Monsieur met part en chemise pour boire une tasse de thé. Vous allez faire partir tout de suite cette personne. Et maintenant, c'était mis à pleurer. Est-ce que j'avais le message dans sa jupe et moi, je perdais la tête de sachant que dire, que faire ? La patronne acheta avec une irrésistible dose de sincérité. Aidez mademoiselle à se rhabiller. Et reconduisait-la tout de suite. J'avais rien à faire, en vérité. Je ramassais la robe tombée en haut, ma part crevée sur le parquet. Je la passais au-dessus de la tête des mains et je l'achetais défendée. Je la graffée avec une peine infinie, mais elle m'aise elle et en pleurant toujours. Faisant toute certaine erreur, ne sachant plus reconnaître les cordons ni les boutonnières. Et la patronne, la bougie à la main, nous éclairait dans une peau sévère de justicier. Or, Emma m'a pour précipité ses mouvements, se couvrait éperdument. Nous, elle l'a s'est rattachée avec furie, harcelée par un intérieux besoin de fuir. Sans même boutonner ses bottines, elle passait en courant dans la patronne et c'est dans ça dans l'escalier. Alors, je l'a suivie, menti des bébécu, on va s'arrêter. Et on va... Mademoiselle, 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 mademoiselle. Je savais bien qu'il fallait dire quelque chose, je trouvais rien. Je la rattrapais avant la porte de la rue. Je voulais lui prendre le bras. Elle me repoussa avec violence, il me dit qu'il ne me voit pas, c'est nerveuse. Laissez-moi. Laissez-moi. Ne me touchez pas. Et elle s'en fout dans la rue. En refermant la porte derrière elle, se me retournait, madame carrière en m'attendait en haut du premier étage. Je montais l'escalier à pas long, m'attendant à tout, prête à tout. La porte de sa chambre était ouverte et il m'y fit entrer en me disant d'un ton sévère. Après, j'ai hâte de parler, monsieur Camillette. J'entrais dans sa chambre. Elle me suivit. Posa sa bougie sur la cheminée et croisa ses bras sur sa forte poitrine que cachait mal une fine camisole blanche. Ça, monsieur Camillette, vous prenez donc ma maison pour une maison publique. Je ne vais pas le plus fier, non. Je sais que je ferais respecter l'autorité de ma maison. Entendez-vous ? Je sais que je n'accepterais pas de créatures chez moi. Entendez-vous ? Je sais que... Non, elle parla comme ça à 20 minutes, mais tard. Accumulant les raisons de son indignation, macablanse ou l'honorabilité de sa maison, me lardant d'un prochain ordant. Moi, à force de l'écouter, je la regardais. Et je n'entendais plus un mot. Mais plus un mot. Elle avait une poitrine super blanche, ferme, grasse, un peu grosse, peut-être tentante de faire passer des frissons sur tout le corps. Et moi, je me sentais, pour dire, entourné. Et bien oui, je retrouvais face à elle ma situation abandonnée un quart d'heure plus tôt dans ma chambre. Et derrière elle, dans la courbe, je regardais son lit. Il était en trou vert, écrasé, montrant par le trou creusé dans les draps le poids du corps qui s'est posé là. Ah, je me dis qu'il devait faire fort chaud dans ce lit-là. Plus chaud que dans un autre lit sans doute. Pourquoi plus chaud ? Je ne sais pas. Peut-être à cause de l'opulence des chairs qui s'y étaient reposées. Oh là, non, mais quoi de plus troublant, de plus charmant qu'un lit d'effets ? Celui-là me grisait de loin, me faisait passer des frissellements sur tout le corps. Oui, mais oui, oui, mais elle parlait encore, mais elle parlait d'une voix douce maintenant. Elle parlait en amie rude et bienveillante qui ne demande qu'à pardonner, alors je m'admissais. Alors, oui, voilà, 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 et comme elle s'est têtue pour attendre ma réponse, qui ne viendrait pas, je la saisis de mes deux bras, je me suis mis à l'embrasser, comme un affrappé, comme quelqu'un qui a toit ça depuis longtemps. Elle m'en repoussait sans se fâcher trop fort, en tournant la tête et en répétant, oh la carrière, la carrière, elle ne fait pas acheter le monde, je l'avais saisi d'un effort et je ne l'avais emporté, comme ça, je l'avais dans les roulements du monde à un certain moment, et j'allais jusqu'au lit sans la lâcher. Il faisait un effet fort chaud pour celui-là. Après une heure, une bonne heure, comme la bougie s'était étade, la patronne s'était levée pour aller rallumer l'autre, et comme elle revenait se glisser à mon côté, en fonçant sous le drap sa jambe ronde et forte, elle me dit d'une voix caline, satisfaite, reconnaissante peut-être. La canne, la canne, la canne ! La canne ! La canne ! Les tombades ! Les cinq amis achevés de dîner, cinq hommes du monde, mûres, riches, trois mariés, deux restés garçons. Ils se retrouvaient ainsi chaque mois, un souvenir de leur jeunesse. Et après avoir dîné, ils causaient jusqu'à deux heures du matin. Rester amis intimes et se plaisantent ensemble, ils trouvaient sans doute là leur meilleur soir dans la vie. On bavardait surtout, surtout ceux qui amusent et intéressent les parisiens. C'était entre, comme dans la plupart des salons d'ailleurs, une sorte de recommencement parlé de la lecture des journaux du matin. Un des plus gais s'appelait Joseph de Bardot, célibataire, et vivant la vie parisienne de la façon la plus complète et la plus fantasistique. Non, ce n'était pas un débauché, un dépravé, non, non, mais un curieux. Encore jeune, puisqu'il avait à peine 40 ans. On me demande dans le sens le plus bienveillant que puisse mériter ce mot. Il tirait de tout ce qu'il voyait, de tout ce qu'il entendait, de tous les spectacles auxquels il assistait, et des anecdotes humoristiques qui le faisaient, par la ville, une grande réputation d'intelligence. C'était lui l'orateur du nier. Il avait la sienne, chaque fois. Son histoire, sur laquelle on comptait, et il se mit à la dire sans qu'on en eût pris. Fumant les coudes sur la table, un verre de fine champagne à moitié plein dans son assiette. Embrumé dans une atmosphère d'alcool aromatisé au café chaud, il semblait chez lui tout à fait. Comme certains êtres sont chez eux, en certains moments, en certaines situations, comme un poisson rouge dans son bocal, comme une bigote dans une chapelle. Il dit, entre deux bouffées et deux fumées, il m'est arrivé dernièrement une aventure singulière. Vous savez que je me promène beaucoup dans Paris. Je guette les gens, les spectacles, tout ce qui passe, tout ce qui se passe. Or, vers la mise en pente, je me faisais très beau temps à ce moment-là. Je sortais de chez moi, sans trop savoir où j'irais. Oui, on a toujours en tête un vague désir de faire une visite à une jolie femme que le con. Alors, on les présente dans la galerie, on les compare dans sa pensée, et puis on se décide, selon l'attraction du jour. Mais quand le soleil est très beau et l'air tiède, il vous envit souvent toute envie de visite. Et le soleil était très beau et l'air tiède. Alors, je suis sorti de chez moi, je m'allumais un cigare et je m'en allais tout bêtement sur le boulevard extérieur. Puis, comme je flânais, j'eus l'idée de pousser jusqu'au cimetière de Montmartre et d'y entrer. Oui, j'ai bouffé le cimetière. Ça me calme, me mélancolise, j'en ai besoin. Et puis il y a encore de bons amis là-bas, de ceux qu'on ne va plus voir. J'y vais, moi encore, de temps en temps. Et justement, dans ce cimetière Montmartre, j'ai une affaire de cœur. Une charmante petite femme dans le souvenir, en même temps qui me peine énormément, me donne des regrets. Des regrets de toute nature. Et je vais rêver sur sa tombe. C'est fini pour elle. Mais j'aime aussi beaucoup les cimetières parce que ce sont des villes monstrueuses, prodigieusement habitées. Sougez donc le nombre de morts qu'il y a dans ce petit espace. Toutes ces générations de parisiens qui sont logés là pour toujours. Troglodytes, définitifs, enfermés dans leurs petits trous, dans leurs petits caveaux. Recouverts d'une pierre, surmontés d'une croix. Tandis que les vivants occupent tant de place et font tant de bruits ces imbéciles. Non mais j'avais vraiment le cœur serré devant la tombe de ma maîtresse. Elle était si jolie, si amoureuse, si blanche, si fraîche. Et maintenant, si on ouvrait ça ? Penché sur la grille de fer, je lui dis tout bas ma peine. Elle n'attendit point, sans doute. Et j'allais partir, quand j'aperçus une femme en grand deuil qui s'agenouillait sur le tombeau voisin. Le crêpe de sa voilette relevée laissait apercevoir un très joli visage. Je restais. Certes, elle devait souffrir d'une profonde douleur. Elle avait enfoui son visage dans ses mains et, rigide en une méditation de statue, elle semblait elle-même une morte qui songerait à un mort. Puis je devinais qu'elle allait pleurer. Non, je devinais un petit mouvement, pareil, un souffle de vent dans un saule. Et elle pleura. Doucement. Puis plus forte. Avec des mouvements rapides du cou et des épaules. Et soudain, elle découvrit ses yeux. Ils étaient charmants, pleins de larmes, charmants. Des yeux de folle qu'elle promena autour d'elle dans une sorte de réveil de cauchemar. Elle me vit la regarder, emparue honteuse, et se cacha de nouveau le visage dans ses mains. Ses sanglots se firent convulsifs. Elle se pencha vers la tombe. Son front toucha le marbre. Je l'entendis gémir. Et elle s'affait ça, immobile, sans connaissance. Alors je pris six pieds d'air elle. Je tapotais sur les mains. Je lui souffrais sur les pompières. Et je ne puis m'empêcher de lire l'épitaque. Très simple. « Ici repose Louis Théodore Carrel, officier d'infanterie de marine, prépare l'ennemi au Tonquin, prier pour lui. » Sa mort remontait à quelques mois à peine. J'en fus attendri. Et je redoublais mes efforts, qui réussiraient. Elle reprit conscience. Bon, j'avais l'air très ému. C'est pas trop mal, j'ai à peine 40 ans. Et je compris à son premier regard qu'elle serait polie et reconnaissante. Et elle fut, avec d'autres larmes, et son histoire sortit par saccade de sa poitrine altante. Son mari, mort au Tonquin. Après un an de mariage. Elle l'avait épousée par amour, car orpheline de père et de mère, elle avait tout juste la dot réglementaire. Je la réconfortais, je la consolais, je la relevais. Et je lui dis, « Ne restez pas ici. Venez. » « Mais je suis incapable de marcher, mais je vais vous soutenir. » « Merci, monsieur. » « Vous êtes bon ? » « Vous aussi, vous veniez pleurer un mort ? » « Oui, madame. » « Une morte. » « Oui, madame. » « Notre femme. » « Une amie. » « On peut aimer une amie autant que sa femme. La passion n'a pas de loi. » « Oui, madame. » « Et nous voilà partis, elle accrochée à mon bras et moi la portant presse sur les chemins du cimetière. » « Quand nous en fûmes sortis, elle murmura défaillante, je crois que je vais me trouver mal. » « Voulez-vous que nous entrions quelque part ? Prendre quelque chose ? » « Oui, s'il vous plaît. » « J'aperçus un restaurant, un de ces restaurants où les amis des morts viennent fêter la corbée finie. » « Nous y entrâmes. » « Je la fis asseoir. » « Et je lui fis boire une tasse de thé bien chaud qui parut la réanimée. » « Un vague sourire passa sur ses lèvres et elle me parla un peu de sa solitude. » « C'est si triste. » « Si triste d'être toute seule dans la vie. » « D'être toute seule chez moi, jour et nuit. » « De ne voir plus personne qui donnait de la confiance, de l'intimité, de l'affection. » « C'était très joli dans sa bouche. » « Elle était fort jeune, vingt ans à peine. » « Je lui fis quelques compliments qu'elle accepta. » « Et comme l'heure passait, je lui proposais de la reconduire chez elle au moyen d'une voiture. » « Elle accepta. » « Dans le fiacre. » « Nous restâmes tellement serrées l'un contre l'autre que nos chaleurs se mêlaient à travers nos vêtements. » « Ce qui est bien la chose la plus troublante du monde. » « Quand la voiture se fut arrêtée devant chez elle, elle murmura. » « Je ne serais incapable de monter seule mon escalier. » « Je loge au quatrième. » « Vous avez été si bon. » « Pourriez-vous me donner le bras jusqu'à mon logis ? » « Je m'empressais d'accepter. » « Elle monta l'escalier lentement, en soupirant beaucoup. » « Et quand elle se fut arrêtée devant la porte de son appartement, elle ajouta. » « Vous voulez vous montrer quelques instants que je puisse vous remercier ? » « J'entrais par le... » « C'était modeste chez elle. » « On est même un peu pauvre. » « Mais simple et bien arrangé. » « Nous nous assîmes sur un petit canapé. » « Et... » « Elle me parla encore de... » « Sa solitude. » « Elle... » « Elle avait ôté son chapeau. » « Non, 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 non. » « Mais elle était vraiment très jolie, avec ses yeux clairs, fixés sur moi. » « C'est bien fixé que j'eus une tentation terrible, à laquelle je cédais. » « Je la pris dans mes bras, et sur ses paupières qui se fermaient soudain, je posais des baisers, des baisers, des baisers tant et plus. » « Elle me repoussait en fermant les yeux et en répétant, mais finissez, finissez, finissez donc ! » « Quel sens donnait-elle à son ? » « Non, mais en pareil cas, le verbe finir peut en avoir un moins deux. » « Bon, pour la faire taire, je passais des paupières aux lèvres et je donnais, pour finir, la conclusion que je préférais. » « Elle ne résista pas trop. » « Et quand nous nous regardâmes de nouveau après cet affront fait au capitaine mort d'Otokin, » « Elle avait un air résigné, alangui, attendri, qui dissipa mes inquiétudes. » « Alors je fus charmant, empressé, galant. » « Et après une discussion d'une heure environ, je lui demandais, mais où dînez-vous ? » « Dans un petit restaurant des environs. » « Seul ? » « Bien sûr. » « Vous voulez-vous dîner avec toi ? » « Où cela ? » « Dans un bon restaurant des boulevards. » « Elle résista. » « J'insistais. » « Elle s'édape. » « En se donnant à elle-même cet argument. » « Mais je m'ennuie de temps. » « Mais je m'ennuie de temps. » « Mais il faut que je passe quelque chose d'un peu moins sombre. » « Elle entra dans sa chambre. » « Quand elle en ressortit, elle était en demi-deuil. » « Mince, fine, charmante, dans une toilette grise. » « Très simple. » « Elle avait évidemment tenu de ville et tenu de cimetière. » « Le dîner ! » « Le dîner fut très cordial. » « Elle but du champagne. » « Alors elle s'anima. » « S'anima. » « Et je rentrais. » « Chez elle. » « Avec elle. » « Cette liaison nouée sur les tombes dura trois semaines environ. » « Et on se lasse de tout. » « Principalement des femmes. » « Vous verrez. » « Et je la quittais sous le prétexte d'un voyage indispensable. » « Mon départ fut très généreux. » « Elle m'enmercia beaucoup, beaucoup. » « Elle me fit promettre, elle me fit jurer de revenir la voir après mon voyage. » « Oui, car elle semblait assez vrai, un peu attachée à moi. » « Et je courus vers d'autres tendresses. » « Et, pardon. » « Durant un mois, le désir de revoir cette petite amoureuse funéraire ne fut pas assez fort pour que j'y s'est là. » « Non, mais je n'oubliais pas. » « Oui, son souvenir continuait de me hanter comme un mystère, comme un problème de psychologie. » « Comme ces questions insolubles dans la réponse de Marcel. » « Un jour, je ne sais pourquoi, je me figurais que je la retrouverais au cimetière Montmartre. » « Et j'y allais. » « La tombe du capitaine mort au Tonquin n'avait pas de pleureuse sur son marbre. » « Ni de fleurs ni de couronnes non plus, d'ailleurs. » « Je m'égarais dans un autre quartier de cette grande ville de trépassés. » « J'aperçus au bout d'une étroite avenue de Croix, un couple en grand deuil qui venait vers moi, l'homme et la femme. » « Je l'ai reconnu, c'était elle. » « Elle me vit, elle rougit. » « Et comme je la frôlais en la croisant, elle me fit un petit regard qui signifiait « Ne me reconnaissez pas. » » « L'homme avec elle était très bien, très élégant, officier de la Légion d'honneur, il a à peu près 50 ans et il la soutenait. » « Comme je l'avais soutenu moi-même au sortir du cimetière. » « Et je restais là en me demandant ce que je venais de voir et à quelle race d'être appartenait cette sépulcrale chasseresse. » « Mais était-ce une simple fille, une prostituée inspirée venue cueillir sur les tombes les hommes tristes, hantés par une femme, épouse ou maîtresse, et nostalgique des caresses disparues ? » « Euh... Est-ce unique ? » « Ben je veux dire, sont-elles plusieurs ? » « Est-ce une profession ? » « Fait-on le cimetière comme on fait le trottoir ? » « Les tombales ! » « Ou bien t'étais-elle seule à avoir eu cette idée admirable d'une profonde philosophie d'exploiter les regrets d'amour qu'on fait revivre en ces lieux funèbres ? » « J'aurais bien aimé savoir de qui elle était la veuve ce jour-là. » « La chevelure. » « Qui elle était la veuve ce jour-là ? » « La chevelure. » « Les murs de la cellule étaient nus et peints à la chauve. » « Une fenêtre étroite et grillagée éclairait cette pièce claire et sinistre. » « Et le fou, assis sur un tabouret, nous regardait d'un hui fixe, vague, hanté. » « Il était formé. » « Ses vêtements semblaient trop larges pour ses membres secs. » « On sentait cet homme ravagé, rongé par sa pensée, rongé par une pensée comme un fruit par un verre. » « Sa pensée, sa folie était là, dans ce crâne, obstiné, dévorant d'elle. » « Elle mangeait le corps peu à peu. » « Elle, l'impalpable, l'insécissable idée, minait le corps, buvait le sang et taimait la vie. » « Quel mystère que cet homme, tué par un songe, qui faisait peine. » « Peur. » « Pitié, son possédé. » « Quel rêve étrange, épouvantable et mortel, habité dans ce crâne. » « Le médecin me dit, il a de terribles excès de fureur. » « C'est un des démons les plus singuliers que j'ai eu. » « Il est atteint d'une folie érotique et macabre. » « Une sorte de nécrophile. » « Il a d'ailleurs écrit son journal, qui montre le plus nettement du monde, la maladie de son esprit. » « Sa folie, pour ainsi dire, palpable. » « Vous pouvez consulter ce document. » « Je suivis le médecin jusque dans son cabinet. » « Il me tendit le journal de cet homme misérable. » « Voici ce que contenait ce cahier. » « Jusqu'à l'âge de 32 ans, j'ai vécu tranquille, sans amour. » « La vie m'a paraissé très simple, très bonne, très facile. » « Mais j'étais riche. » « J'avais du goût pour tant de choses que je ne pouvais éprouver de passion pour rien. » « C'est bon de vivre. » « Je me levais heureux chaque matin pour faire des choses qui me plaisaient. » « Je me couchais le soir satisfait avec l'espoir plus paisible du lendemain et de l'avenir sans souci. » « J'avais su quelques maîtresses. » « Mais sans jamais avoir senti mon cœur brûlé de désir ou mon âme m'a pris d'amour à peu près la possession. » « C'est bon de vivre ainsi. » « C'est meilleur d'aimer, mais terrible. » « Encore, ceux qui aiment comme tout le monde doivent-ils éprouver un ardent bonheur ? » « Mais moindre que le mien sans doute car l'amour est venu me trouver d'une incroyable manière. » « Etant riche, je recherchais les meubles anciens et les vieux objets. » « Je pensais aux mains qui avaient palpé ces choses. » « Au cœur qui les avait aimées. » « Car on aime les choses. » « Moi-même, je restais des heures devant une petite montre du siècle dernier. » « Elle était si mignonne. » « Elle était si jolie avec son émail et son or ciselé. » « Et elle marchait encore comme un jour où une femme l'avait achetée dans le ravissement de posséder ce fin bijou. » « Elle n'avait pas cessé de palpiter, de vivre sa vie de mécanique. » « Et elle continuait toujours son tic-tac régulier. » « À peu près un siècle passé. » « Comme j'aurais voulu la connaître. » « Cette femme, elle est morte. » « Je suis possédée par le désir des femmes d'autrefois. » « Non, j'aime de loin toutes celles qui ont aimé. » « L'histoire des tendresses passées m'emplit le cœur de regret. » « Comme j'ai pleuré, mais pendant des nuits entières, sur les pauvres femmes de jadis, dont les bras se sont ouverts et qui sont mortes. » « Là, le baiser, lui, est immortel. » « Il va de lèvre en lèvre, de siècle en siècle, d'âge en âge. » « Mais les hommes naissent, le recueillent, le donnent, et puis meurent. » « Le passé m'attire. » « Le présent m'effraie. » « Parce que l'avenir, c'est la mort. » « Moi, je voudrais arrêter le temps. » « Arrêtez l'heure. » « Elle file et elle me prend chaque seconde un peu de moi pour le néant de demain. » « Je ne revivrai jamais. » « Non, non, je ne suis pas à blindre. » « Je l'ai trouvée, moi, celle que j'attendais. » « Et j'ai goûté par elle d'incroyables plaisirs. » « Je rôdais dans Paris, par un matin de soleil, la Manfet, le pied joyeux, regardant les boutiques avec cet intérêt vague du flâneur. » « Et tout à coup, je m'arrêtais devant la boutique d'un antiquaire. » « Il y avait là un petit meuble. » « Il arrière du XVIIe siècle. » « Il était fort beau, fort rare. » « Je l'apprivais à un artiste du nom de Vitelli, qui fut célèbre à cette époque. » « Et je sentis que le meuble me tentait. » « Quelle chose d'étrange que la tentation. » « On regarde un objet et peu à peu, il vous séduit. » « Vous trouble. » « Vous envahis comme... » « Comme elle ferait un visage de femme. » « J'achetais ce meuble et je le vis porter chez moi tout de suite et je l'installais dans ma chambre. » « Et pendant huit jours, je l'adorais. » « J'ouvrais à tout moment ses portes, ses tiroirs. » « Je le maniais avec ravissement, goûtant toutes les joies intimes de la possession. » « Or, un soir, je m'aperçus en datant l'épaisseur d'une cloison qui devait avoir là une cachette. » « Mon cœur se mit à me battre et je passais la nuit à la recherche du secret sans le pouvoir découvrir. » « Mais j'y parvins. » « Au matin, en glissant une lame dans la fonte d'une boiserie. » « Une planche glissa. » « Et je découvris sur un fond de velours noir une merveilleuse chevelure de femme. » « Oui, une chevelure. » « Une énorme natte de cheveux blonds, presque roux, qu'on avait dû coupées contre la peau et liées par une corde d'or. » « Je... » « Je te me reste plus fait. » « Tremblant. » « Troublé. » « Un parfum, un parfum si vieux qu'il semblait l'âme d'une odeur, s'élevait de ce tiroir mystérieux et de cette surprenante relique. » « Je l'appris. » « Doucement. » « Presque religieusement. » « Elle a sorti de sa cachette. » « Aussitôt, elle se déroula, répandant son flot doré jusqu'à terre. » « Souple, épais, brillant. » « Comme la queue en feu d'une comète. » « Qui... » « Pourquoi avait-on caché cette chevelure dans ce meuble ? » « Quelle aventure, quel drame cachait ce souvenir ? » « Était-ce un amant un jour d'adulte ? » « Un mari un jour de vengeance ? » « Ou bien celle qui l'avait portée sur son front un jour de désespoir. » « Était-ce alors d'entrer au couvent qu'on avait jeté là cette fortune d'amour comme un gage laissé au nom des vivants ? » « Était-ce alors de la clouer dans la tombe, la jeune et belle morte que celui qui l'adorait avait gardé la peau parure de sa tête, la seule partie vivante qu'il pût encore embrasser et serrée dans ses bras dans ses rages de douleur ? « N'était-ce pour un étrange que cette chevelure fut demeurée intacte alors qu'il ne restait plus une parcelle du corps dont elle était née ? » « Je la gardais longtemps en mes mains, elle me filait sur les doigts. » « Elle me caressait la peau d'une caresse singulière, une caresse de morte. » « Puis il me semble là qu'elle s'agitait, comme si quelque chose de l'âme était restée cachée dedans. » « Je la repoussais sur le velours terni par le temps, je repoussais le tiroir, je refermais le meuble et je m'en allais pour parler rue, pour rêver. » « Mais quand je retournais chez moi, j'ai trouvé un irrésistible désir de revoir mon étrange trouvaille. » « Je l'ai repris et je sentis en la touchant un long frisson qui me courut dans les membres. » « Il fallait que je la vise, que je la manience. » « J'éprouvais en tournant la clé de la porte du meuble ce ravissement qu'on a en ouvrant la porte de sa bien-aimée. » « Et quand j'avais fini de la caresser, quand j'avais refermé le meuble, je la sentais, là, autour de moi, comme si elle était un être vivant, caché, prisonnier. » « Je la sentais. » « Et je la désirais encore. » « J'ai vécu ainsi un mois, ou deux, je ne sais plus, j'étais heureux. » « Et torturé dans une attente d'espoir. » « Je m'enfermais des heures avec elle, pour la sentir sur ma peau nue, pour l'embrasser, la mordre. » « Je l'enroulais autour de mon visage afin de voir le jour blond à travers. » « Je l'aimais. » « Je l'aimais. » « Et j'attendais. » « Pourquoi ? Je ne savais pas. » « Elle ? » « Une nuit, je me réveillais avec la sensation que je ne me trouvais pas seul dans ma chambre. » « Je l'étais seul pourtant, mais je ne parvenais pas me rendormir. » « Et comme je m'agitais dans une fièvre d'arsomnie, je me levais pour aller caresser la chevelure. » « Elle me sembla plus douce que de coutume, plus animée. » « Les morts reviennent-ils ? » « Les baisers dont je la réchauffais me faisaient défaillir de bonheur et je l'emportais avec moi dans mon lit, serré contre moi, comme une maîtresse qu'on m'a possédée. » « Les morts reviennent. » « Je l'ai vue. » « Je l'ai tenue. » « Je l'ai eue telle qu'elle était vivante autrefois. » « Grande, blonde, grasse, les seins froids, les hanches en forme de lirée. » « Et j'ai parcouru de mes caresses cette ligne qui va de la gorge aux pieds, en suivant toutes les courbes de la chair. » « Mon bonheur fut si grand que je n'ai pas su le cacher. » « J'ai prouvé auprès d'elle un ravissement surhumain. » « La joie profonde, inexplicable de posséder l'insaisissable, l'impalpable, la morte. » « Nullement ne goûta de fouissance plus ardente. » « Et plus terrible. » « Et je n'ai pas su cacher mon bonheur. » « Je l'aimais si fort que je n'ai plus voulu la quitter. » « Alors je l'ai emporté avec moi, partout. » « Toujours. » « Je l'ai promené par la ville, comme ma femme. » « Je suis au théâtre. » « Comme ma maîtresse. » « Mais on l'a vu. » « On a deviné. » « On me l'a prise. » « Et on a jeté dans cette prison. » « Comme ma maîtresse. » « On me l'a prise. » « On me l'a prise. » « Cette chevelure existe-t-elle réellement ? » « J'ai frémi un centain sur mes doigts. » « Nous sommes touchés doux et caressants. » « Et je restais là, le cœur battant de dégoût. » « Et d'envie. » « De dégoût, comme au contact des objets traînés dans les crimes. » « Et d'envie, comme face à une tentation. » « D'une femme. » « Elle détestale. » « L'esprit de l'homme est capable de tout. » « Applaudissements » « Applaudissements » « Merci. » « Applaudissements » « Merci. 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 »